Je comprends pas pourquoi on doit partager une chambre. C'est même pas ma vraie sœur. Ma puce, ce n'est pas parce que Sabrina est adoptée qu'elle n'est pas vraiment ta sœur. Nous voilà ! Ah ! Bienvenue à la maison, chérie. Je suis si heureuse de t'avoir enfin ici. Merci. Je suis tellement heureuse d'être là. Oh ! Salut ! Tu dois être Delilah ? Alors, voilà ta nouvelle chambre. Tu vas la partager avec ta sœur, Delilah. C'est pas ma sœur ! Sabrina, Delilah, à table. Coucou, chérie. Hey ! Hey ! Waouh ! Ça a l'air trop bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du fait maison. Je m'assois où ? Là où tu veux. Tu fais quoi, là ? Tu fais quoi, là ? C'est ma place. Oh ! Désolée, je savais pas. Bah oui, tu savais pas. Tu fais pas partie de cette famille. Delilah ! C'est pas gentil, ça. C'est pas grave. Je vais m'asseoir sur cette chaise. Alors, c'était bon ? C'était trop bon. Et la tarte est délicieuse. Oh, tu peux prendre le dernier morceau, chérie. Ah bon ? Ok, merci. Hé ! J'allais manger ça. Oh, je suis désolée. Tu peux l'avoir. Donnez-le-moi. Je le coupe en deux et vous pouvez partager toutes les deux. Merci, papa. Enfin, désolée, je voulais pas t'appeler. Ne t'inquiète pas. Tu peux m'appeler papa. Et tu peux aussi m'appeler maman. Sérieusement, papa ? Pourquoi je dois partager ? Et sache que... C'est pas ton père. Chérie. Et elle, c'est pas ta mère. Non, non, non. Arrête, Delilah. Tu es adoptée. Tu feras jamais partie de notre famille. Arrête, Delilah. Non, mais... Je n'en reviens pas que tu traites Sabrina comme ça. Non, vous pouvez pas juste amener n'importe qui ici et vous attendre à ce que je la traite comme si c'était ma sœur. On n'est pas des vraies sœurs. Chérie. Tu n'as pas besoin d'être apparentée pour être de la même famille. Bien sûr que si. Je suis votre vraie fille. Elle est juste adoptée. Que se passe-t-il ? Chérie, il est temps de te le dire. Me dire quoi ? La vérité. Tu vois ? Il y a longtemps, ton père et moi voulions vraiment avoir des enfants. J'ai essayé de tomber enceinte pendant de nombreuses années. Mais ça ne marchait pas malgré tous nos efforts. Nous avons décidé d'aller voir un médecin. Il nous a dit qu'à cause d'un souci de santé, on ne pouvait pas avoir d'enfant. On pensait que notre rêve de toute une vie était totalement détruit. Mais ensuite, le médecin a suggéré une chose à laquelle nous n'avions jamais pensé. Adopter un bébé. Ton père et moi y avons réfléchi. Et nous avons décidé que c'était la meilleure chose à faire. Quelques mois plus tard, nous avons adopté une petite fille. C'était le plus beau jour de notre vie. Notre rêve de devenir parent s'était enfin réalisé. Donc tu vois, ce bébé qu'on a adopté, c'était toi. Quoi ? Non, ça ne peut pas être la vérité. Je suis désolée, chérie. Mais c'est la vérité. Toute ma vie, j'ai grandi en pensant que vous étiez mes parents. pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Nous voulions te le dire, mais ce n'était jamais le bon moment. Ça nous a brisé le cœur de voir comment tu étais avec Sabrina. Donc on devait te le dire maintenant. Je n'y crois pas. Pendant tout ce temps, on m'avait tellement aimé tous les deux. Je ne l'aurais jamais su. Alors je suis juste comme Sabrina. Je me sens tellement mal pour la façon dont je l'ai traité. Tu devrais peut-être aller lui parler. Oh, désolée. Je sais que c'est ta chambre. Je m'en vais. Attends. Je voulais juste te dire je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traité. J'avais tort sur tout ce que je t'ai dit. Je me rends compte maintenant qu'on n'est pas obligé d'avoir un lien de parenté pour être une famille. Tu penses que tu pourrais me pardonner ? Merci. Tu n'as vraiment pas idée à quel point ça me fait plaisir. Bien sûr que je te pardonne. En vérité, Delilah, j'ai toujours voulu une famille, moi. Tu en as une maintenant. Tu peux m'appeler ta sœur. Et si on allait partager ce dernier morceau de tarte ? J'adorerais ça. J'adorerais ça. J'adorerais ça. Sous-titrage ST' 501